salut youtube bon aujourd'hui on va regarder un peu ma propre version de wine en fait alors le but c'est ce quoi c'est d'expliquer un petit peu je fais un schéma pour essayer d'expliquer un petit peu tout ça le but c'est de récupérer les sources de protons des sources originales donc la toute dernière version stable qui sorti c'est la version pour ton 6.3-8 donc moi quand je les récupère je vous montrerai où est ce que je récupère une fois que je les ai récupérer je les build à ma sauce en ajoutant des patchs trouvés glanés à gauche à droite sur le web et maintenu par différents projets c'est pour vous montrer comment les projets s'insèrent et s'emboîtent les uns dans les autres donc voilà donc ça quand il y a cette fâche rouge ça signifie que c'est patché c'est des patchs on applique des patchs on applique des patchs on applique des patchs donc du coup les sources pour voir ce que je les ai tirés on commence d'abord par voir d'où est ce qu'elles sortent donc on va sur proton tac tac alors les sources là ça vient de la branche de wine voilà on vient ici on va dans la on va dans la particularis on va dans les tags nous ce qui nous intéresse c'est les dernières sources qui sont sorties il ya quelques jours celle là voilà donc la version 6.3.8 donc c'est basé sur les sources qui viennent de cette de cette version de wine donc on récupère les sources de wine pour cette version on la sort de proton et ensuite on va lui appliquer une série de patchs on va commencer par celui-là wine staging c'est quoi c'est des features qui ne sont pas encore mis dans la dans la version vanillade wine et qui ne sont pas encore qui ne répondent pas encore aux tests assez permissif et à tout ce qu'il faut pour que ce soit incorporé à la version vanillade wine pour que des patchs sont incorporés il faut qu'ils soient répondent à des tests et les tests sont assez durs donc c'est pour ça qu'il ya énormément de patchs dans cette branche moi j'en récupère quelques animaux pour certaines features qui m'intéressent wine tkg ça c'est maintenu par etienne juvigny donc j'ai un guide j'ai cloné son repo chez moi en clonant en le clonant justement c'est un permis aussi d'avoir directement ce repo wine-ge donc ça en fait c'est glorieux cireux le fameux pourtant j'irai donc en fait c'est basé sur son propre version custom de wine qui s'appelle wine-ge et qui est basé justement très utilisé par lutris lutris utilise énormément cette version là ils maintiennent aussi leurs propres patchs par rapport à ça et j'ai aussi mes patchs personnel pour pouvoir par exemple faire ajouter ce genre de truc donc je vais vous montrer rapidement tac tac par exemple si je viens là donc là j'ai ma propre version j'efface mon wine prefix et je vais lancer un wine CFG là par exemple j'ai mes propres patchs personnel parce qu'on les lance voilà par exemple moi quand le pop-up réapparaît dans ma marque pourtant le pop-up disparaît donc moi j'ai mis le petit nom en haut avec la petite rose voilà et j'ai aussi ajouté les petits trucs comme ça voilà par exemple des parties à propos j'ai ajouté la petite image j'ai aussi mis le nom au niveau de la vie de propriété à l'organisation une petite image et des trucs par défaut juste pour le juste pour le fun quoi voilà voilà donc on revient à notre image truc donc en fait passer de là à là il ya on récupère les sources il ya différents patchs à appliquer donc j'ai un script qui va localement j'ai tous ces ripos qui sont clonés sur ma machine alors opengl frag opengl fluique je récupère beaucoup de ces patchs notamment dans deux branches la branche new qui est la branche normale la branche master qui est une ancienne branche il a dit il ya quelques mois donc moi mon but c'est pas de récupérer que faire que du gaming mon but c'est aussi de d'utiliser des patchs qui viennent de vintaging aussi d'opengl frag pour faire à la fois un wine à la fois pour le game le multimédia et pour le gaming et si vous voulez un wine un build 100% sans rien d'autre ce que vous pouvez faire aussi c'est aller voir l'ami crone forex voilà qui propose des patchs 100% basé sur je mettrai son lien dans la description de cette vidéo qui propose des patchs qui sont 100% basé sur le proton de wine en plus le build directement ici donc si vous voulez récupérer je mettrai son lien dans la vidéo à moi il est très connu donc au cas où le connaître n'est pas alors oui je précise déjà que normalement si vous voulez ajouter des jeux qui ne sont pas référencés dans la bibliothèque de sim à sim vous avez des vidéos sur youtube qui nous explique comment faire et tout pour ajouter vos propres jeux mais si vous voulez tester uniquement le wine de proton compilé sans pour autre chose que dans le truc donc vous pouvez le récupérer s'il est déjà compilé normalement il doit marcher au moins pour la ubuntu 20.04 par contre comme il le précise ça ne vient pas avec dxdk et vkd 3d proton dxdk c'est utilisé pour tout ce qui est les jeux avec direct x11 et vkd 3d proton c'est tout ce qui est jeu avec direct x12 tout ça basé bien sûr sur vulcan donc donc moi les patchs je les récupère d'ici je les récupère c'est un d'ici j'applique c'est un des patchs et une grosse partie des patchs viennent de à la fois de ceux d'openjl freg et de vine staging donc une fois que je les ai récupéré je vais vous montrer par exemple un de mes scripts je vais peut-être agrandir la fenêtre ce sera beaucoup plus léger pour tout le monde je vais agrandir la police je vais la mettre à 15 ça doit suffire donc là j'ai un script qui moi me permet de récupérer tout ça en fait donc en fait voilà mon script dit comment s'il vide le répertoire où je fais mes trucs voilà tac 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 une fois que c'est fait j'ai les sources de protons qui sont là j'ai des compresses je renomme le répertoire et après j'applique l'intégralité des patchs que j'ai trouvé donc ça en fait énormément et je les teste pour voir aussi correspondent à mes propres besoins donc là par exemple si je les applique c'est super rapide donc là ce que vous allez voir là ça va correspondre à cette partie ça correspond de partir de là et appliquer tous ces patchs et après j'ai un autre script qui va s'occuper de builder tout ça donc passer de là à là ça va se faire par ce script et il est super rapide qu'on le lance voilà il décompresse et après il applique tous les patchs voilà c'est fait une fois que c'est fait il faut maintenant builder et pour builder j'ai un autre script qui le fait bon là je vais pas le lancer mais je vous montre rapidement son contenu voilà donc du coup ce script il est je me suis basé parce que j'ai me suis basé sur par rapport à quand fort justement mon script est inspiré de ce que fait quand fort donc en fait quand fort qui fait des billes justement pour ubuntu et mais mon script à l'origine mes propres route parce que le s'il dit il fait des chroutes mes chroutes sont basés sur les propres chroutes que fait quand fort avec pour ubuntu à partir d'abou en tout 18.4 parce que c'est là tout le 18.4 pardon c'est parce que la c'est toute dernière qui propose des chroutes des supports pour le 32 à la fois pour le 32 bits le 64 bits et mes chroutes sont basés sur ce qu'il fait donc et au passage quand fort avec je vais déjà aussi suggéré d'utiliser ses cages pour booster la compilation et d'utiliser aussi le compléteur l'utiliser compléteur à gcc7 je lui avais aussi conseillé d'utiliser le compléteur à gcc9 donc mon script il est aussi inspiré de ce propre de ce script en fait le script que lui fait pour compiler wine son script est très générique et il le fait pour il peut le faire pour différentes différentes versions à la fois pour proton pour vine tkg etc donc par exemple si on va sur la partie release vous allez voir que si on ne regarde pas la partie mais qu'on va sur une autre version par exemple celle ci on regarde toutes les possibilités qu'il propose il propose la vanilla la staging celle de staging avec tkg aussi bien pour l'architecture 64 bits que l'architecture 32 bits moi je me réfère uniquement l'architecture 64 bits donc j'ai un script mais mon script il est basé sur ce qu'elle a fait plus ou moins qu'une fois avec ce qu'on propose donc c'est basé sur ce script là en fait inspiré de ce script mais que j'ai amélioré au fil du temps à force de à force de compiler 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 puis les wine voilà donc là on a vu en revue cette première partie donc là normalement le script que je viens de vous montrer il va faire cette partie en fait il va une fois que les sources sont préparées une fois que les sources sont patchées il va builder proton ma propre version de proton patché à partir de tous les patchs qui ont été appliqués et une fois que c'est fait il y a aussi d'autres différents dix les différents projets s'appelle des xdk alors des xdk sommairement il peut vulgariser c'est la couche qui va parler avec vulcan pour justement à permettre de faire des appels direct x 11 vk des 3d proton c'est justement pour tout ce qui est direct x12 ça vous l'avez dans par défaut d'un proton f audio streamer alors ça aussi un petit mot là dessus par rapport à proton vous l'avez aussi l'incorporer dans les sources de proton donc là il ya le gst streamer donc c'est la version 1.8.4 et ça vient avec des versions de plugin la gst plugin good la gst plugin base alors il en manque deux la gst plugin bad et la gst plugin ugly alors pourquoi ils n'ont pas incorporé c'est par rapport à des patterns patentes c'est à dire que c'est des droits par rapport au codec que proposent ces plugins donc c'est pour ça que pour autant les incorpore pas moi ce que j'ai fait c'est que dans ma propre version comme je ne distribue pas je les compile en fait donc alors il faut savoir que des xdk je le cross compile moi même enfin je le cross compile moi même les cas des 3d proton je le cross compile moi même f audio pareil et je lui je la ligne qu'avec g streamer et comme récemment ils ont arrêté le support pour g streamer donc c'est la toute dernière version que le supporte c'était celle qui était sortie en octobre donc je me suis arrêté à cette version et j'utilise f audio donc f audio je vais vous montrer rapidement c'est ce fameux projet on a besoin justement pour certains jeux qui sont basés sur xnda 2 donc c'est ce fameux projet là justement et comme il le dit dans sa voilà le support depuis maintenant depuis novembre est dépressif donc il ne supporte plus du coup moi je me suis fait arrêter à version 21.10 qui est la toute dernière version qui supporte encore g streamer donc je la croise qu'on pile au lieu de la jeu je fais deux choses en fait je la compile à la fois je la croise qu'on pile pour certains jeux et je la compile nativement pour linux optionnellement pour certains jeux j'en ai besoin par exemple je montrer une vidéo rapide si je vais sur ma chaîne youtube j'ai eu besoin de grosses compilés de compilés n'achimant j'est streamer on va sur la chaîne alors c'était pour le jeu je l'avais fait je crois que c'était pour but la twitch enfin bref c'est quelque part par là quoi voilà c'est là elle est juste là désolé j'attends de me poser la question je croyais que c'était récent en fait c'est une vieille vidéo en fait voilà c'était pour le jeu bulle à twitch et donc j'en avais besoin justement pour pour que le jeu soit à 100 poissons fonctionnel parce qu'apparemment vu que les gens sur bouton db voyait qu'ils ne pouvaient pas avoir accès à la vidéo j'en avais besoin voilà mais ma version de jeu streamer elle est compilée avec le support justement pour les mauvais plugins que ne peut pas supporter proton pour des soucis pour avoir de patente donc du coup revenons à nos moutons voilà donc là optionnellement c'est pour ça que c'est en pointillé ça c'est quelque chose que j'ai en option et j'ai aussi mpv que j'ai cross compilé parce que j'ai toujours l'habitude d'avoir ce lecteur comme il vient avec beaucoup de dll cross compilé ben je réutilise ce qu'il y a pour gstreamer et comme gstreamer est compilé avec ffmpeg et que mpv player est basé sur ffmpeg donc je réutilise ffmpeg qui apporte justement au travers de gst plugin libavé le support dont a besoin mpv je le croise compile aussi pour un support multimédia et j'ai aussi media foundation qui est livré avec donc voilà donc en fait quand j'installe je vais faire une installation entière donc ça va installer l'intégralité de tout ça par exemple package install alors j'ai le choix soit je peux installer dxvk ou vkd 3d proton qui se trouve ici ou media foundation et le truc donc là on veut tout installer voilà donc ça m'installe les versions de cross compilé de vkd 3d de xdk de vkd 3d proton ça m'installe mes librairies pour gstreamer pour faudio et ça m'installe aussi media foundation donc là maintenant son fait un bail cfg théc et va dans la partie bibliothèque qui avaient de chargées tech 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 et si on va à la fin justement on va retrouver les différentes dll qui viennent avec la course compilation pour faudio mais aussi idl 2 qui viennent de media foundation ça c'est toutes les librairies qui viennent avec les stremer normalement elles sont optionnelles mais je les mets juste comme ça pour tester et donc voilà on a aussi là les fameuses librairies qui viennent pour DXK donc voilà donc une fois que tout ça est prêt et bien ensuite tout ça est impacté sauf ça que je mets en optionnel parce que je le garde sur ma machine de gaming donc j'impacte ce build, DXK, 8K, 3D Proton, F-Audio G-Streamer, MPV et Media Foundation donc ça voilà le script que je viens de lancer il m'installe tout ça voilà et une fois que c'est testé je peux me mettre à tester un jeu merci d'avoir regardé cette vidéo donc c'était une vidéo pour vous montrer à peu près comment tout s'emboîte dans tous les différents projets de Wine voilà donc c'était un petit peu brouillon je m'en excuse mais c'était pour vous montrer à peu près comment sont s'emboîtent les différents projets du Wine de Proton et comment on peut les réutiliser merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, tchou